La France du rugby a le souffle coupé depuis le France, Namibie de ce jeudi comptant pour la troisième journée de la poula de la Coupe du monde de rugby. La sortie sur blessure à la 46e minute du capitaine Antoine Dupont a semé un vent de panique. Une crainte confirmée par le diagnostic d'une fracture maxillosigomatique. Sans le moindre doute, les Bleus auraient volontiers troqué leur record de plus large victoire en Coupe du monde 96 à 0 en échange d'un Antoine Dupont opérationnel. L'espoir de le revoir sur pied avant la fin de la compétition est maigre mais Fabien Galtier et son staff comptent bien mettre toutes les chances de leur côté. Il a passé la nuit à l'hôpital privé de Provence où il a également passé des examens supplémentaires. D'après les informations de Midi Olympique, le demi de mêlée du stade toulousain ne devrait pas prolonger son séjour dans cet établissement des Bouches-du-Rhône mais plutôt se faire transférer à l'hôpital Purpan de Toulouse. Dans la Ville Rose, Antoine Dupont sera alors suivi, toujours selon la même source, par le professeur Frédéric Lowers. Un chirurgien reconnu dans le domaine de la maxillofaciale et du plastique de la face. En théorie, le meilleur scénario verrait le capitaine du 15 de France retrouver la compétition au stade des demi-finales, soit dans un mois. Mais cela relèverait de l'imprudence d'après de nombreux spécialistes interrogés sur le sujet.